Bonjour, fidèle abonné de la radio des francophones. Alors nous sommes avec un responsable de Africa Invest, il s'appelle M. Khaled. Alors M. Khaled va nous parler aujourd'hui de comment faire aujourd'hui en tant que jeune, vous qui nous regardez aujourd'hui, comment faire aujourd'hui pour entreprendre, si vous avez des idées justement pour entreprendre dans la vie communautaire, dans la vie entreprenariale. Quels sont ces conseils, les atouts qu'il pourrait nous donner pour un jeune qui aimerait entreprendre ? Alors si je m'adresse aujourd'hui à des étudiants qui viennent d'Afrique subsaharienne en Tunisie, c'est déjà des gens qui ont la chance d'avoir voyagé, donc d'être venus de leur pays et d'être venus ici. Et du fait qu'ils ont voyagé, ils ont pu découvrir un pays différent en Tunisie, différent du leur. Et ces différences en fait, ça peut être parfois vu comme des problèmes à surmonter, je suis sûr qu'en a beaucoup. Je ne vais pas parler au nom du ministère de l'Intérieur et d'autres ministères qui pourraient effectivement simplifier, j'ai entendu plusieurs remarques, on se sent simplifier les procédures, et je pense que là il y a une vraie réflexion à faire. Mais plutôt voir ces différences comme des opportunités, des opportunités justement pour entreprendre et pour créer des projets basés sur les opportunités qui peuvent exister sur ce qui existe en Tunisie en l'occurrence par exemple, et ce qui n'existe pas ailleurs. Donc on a des secteurs en Tunisie qui sont assez bien développés, comme la santé, comme l'éducation, et où certains des services qui sont offerts ici peuvent être offerts via la technologie, via des solutions innovantes dans les pays d'origine. Et donc je pense que ces opportunités qu'ils doivent développer, que ce soit dans le médical, que ce soit dans le pharmaceutique, beaucoup de sociétés qui créent et qui produisent des produits pharmaceutiques à très bas coût aujourd'hui en Tunisie, mais qui sont labellisés européens, et qui peuvent justement être intéressants dans le cadre de lancements de projets entrepreneuriels de jeunes qui deviennent diplômés en Tunisie, mais qui connaissent très bien les réseaux de distribution, et puis les besoins qui existent sur les marchés dans leur pays d'origine. Ça je pense que c'est un axe qui à mon avis a de très forts potentiels, et qui devrait développer à mon sens, pour sauter, je me rappelle d'un monsieur béninois qui parlait en fait du problème de confiance qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui vient du Cameroun et un Tunisien, ou même quelqu'un qui vient du Cameroun et un Ivoirien, si vous êtes Camerounais ou Ivoiriens ou Béninois, ou de n'importe quel pays, ou même de Thaïlande, en Tunisie le problème se pose. Et la meilleure manière de surmonter ce problème de confiance, c'est de retrouver des partenaires du pays. Donc ne pas travailler seul, mais de travailler en collaboration, en partenariat. Il faut, à mon avis, colmater ces faiblesses en tant qu'entrepreneur étranger, dans un pays qui a une culture qui n'est pas toujours très ouverte, trouver des partenaires locaux qui sont eux tunisiens, et qui peuvent aider à couvrir cet aspect des responsabilités qui leur incombe le jour où ils créent l'entreprise, et se focaliser sur faire croître leur entreprise, plutôt que de faire face aux problèmes qu'on peut connaître et dont on a parlé, qui sont des problèmes administratifs en Tunisie. Quelles peuvent être les difficultés qu'un étudiant, un jeune entrepreneur peut rencontrer, et quelles solutions vous apportez à cette difficulté ? Alors nous, aujourd'hui, on est en train de mettre en place un hub entrepreneurial. Alors je vous explique, notre objectif, c'est d'accompagner et de soutenir des jeunes entrepreneurs sur des projets innovants, essentiels pour nous. On est dans l'innovation et dans la technologie. Et donc, l'idée, nous avons en fait aujourd'hui 7 bureaux en Afrique. Le siège est à Tunis, nous avons aussi un bureau à Abidjan, nous avons un bureau à Lagos, nous avons un bureau à Nairobi, à Alger, à Casablanca, et nous ouvrons ce mois-ci un bureau au Caire. Donc l'idée pour nous de ce hub, c'est que dans le cadre de ces projets entrepreneuriaux, en Tunisie ou ailleurs, d'ailleurs, c'est que ces projets ne soient pas uniquement dans un pays, mais utilisent notre réseau, notre réseau qui est essentiellement africain, pour avoir une stratégie différente et une stratégie qui soit africaine, qui soit sud-sud. Si on est dans un projet, je reviens à l'éducation par exemple, si on est dans l'e-éducation, c'est d'utiliser éventuellement des compétences et des forces qui soient identifiées sur le marché tunisien pour pouvoir proposer des services dans l'éducation dans des pays où il y a un besoin très fort et qui n'est pas couvert par les besoins locaux, par les services locaux, par les entreprises ou les universités locales. Et donc là, typiquement, c'est le type de projet qui nous intéresserait d'accompagner, et s'il y a des étudiants africains qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont avancé dans leur projet de création d'entreprises, on serait ravi de pouvoir les rencontrer. Ok, merci M. Khaled, merci pour cet entretien, merci pour disponibilité surtout. C'était Radio Libre Francophone, la voix de la communauté subsaharienne en Tunisie. Merci à vous. Merci. Radio Libre Francophone, votre voix communautaire en Tunisie.